Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vous partage les 5 partitions essentielles pour vos premières années au violoncelle. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. L'essentiel numéro 1, c'est un indispensable pour tous les violoncellistes qui débutent, et c'est bien sûr une méthode. La méthode est un recueil qui contient des exercices, des morceaux courts, des gammes, et souvent un peu de texte pour expliquer différents points techniques. Elle ne remplace certainement pas un professeur, loin de là, mais c'est un bon support pédagogique qui accompagne chacune des étapes de votre apprentissage. Alors, il existe des tonnes de méthodes sur le marché, parfois peut-être un peu trop enfantine, ou au contraire un peu trop indigeste. Mais votre professeur vous proposera la méthode avec laquelle il a l'habitude de travailler. La méthode la plus connue est celle de Feuillard, qui accompagne des milliers de violoncellistes depuis plus de 80 ans. Elle est peut-être parfois un petit peu dense, et c'est pour ça que souvent les professeurs la complètent avec des recueils de petites pièces faciles et progressives. Et ça tombe bien, parce que c'est justement votre essentiel numéro 2. Là aussi, il existe des dizaines de recueils de pièces faciles pour débutants violoncellistes. Souvent, la difficulté sera de trouver parmi toutes ces pièces celles qui sont quand même sympas et intéressantes à jouer. Parce que c'est vrai que quand on commence le violoncelles, on rêve de jouer telle ou telle pièce super belle, mais on se rend vite compte qu'il nous faudra plusieurs années de pratique avant de pouvoir les jouer. Donc, c'est sûr qu'il y a de quoi être déçu. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne pouvez pas jouer le prélude de la première suite de bac tout de suite, vous pourrez vous faire plaisir avec des tonnes de morceaux simples dès votre première année au violoncelles. Donc, encore une fois, c'est votre professeur qui vous conseillera différentes pièces en fonction de votre progression. Mais vous trouverez bien sûr dans la description des liens vers différents recueils que j'utilise pour mes élèves débutants. Passons maintenant à l'essentiel numéro 3 pour débuter le violoncelles, et c'est bien sûr un livre de gamme. Les gammes sont indispensables pour progresser au violoncelles, car elles placent votre main gauche et développent votre justesse. De plus, on peut travailler n'importe quelle difficulté, n'importe quel point technique sur une gamme, ce qui en fait un exercice idéal pour votre échauffement. Alors, évidemment, un livre de gamme, c'est un peu aride à lire, ça je vous l'accorde. Mais c'est juste un outil dans lequel vous allez piocher à chaque session de violoncelles. Il existe plusieurs vidéos dédiées aux différentes gammes sur cette chaîne, donc je vous conseille d'aller les visionner. L'essentiel numéro 4 que je vous conseille, c'est de vous procurer un livre de duo pour jouer avec quelqu'un. Peut-être qu'un ami à vous ou quelqu'un de votre famille joue du violoncelles ou d'un autre instrument, eh bien, c'est l'occasion de partager votre passion du violoncelles avec quelqu'un. Donc, vous pouvez vous procurer un recueil de duo pour deux violoncelles, ou violoncelles et violons par exemple. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que le violoncelles peut accompagner n'importe quel instrument, ça sonnera toujours magnifiquement bien. Jouer en duo, outre le fait que c'est très agréable, ça vous fera faire beaucoup de progrès, notamment au niveau du rythme, de la justesse et de l'écoute en général. Enfin, pour votre essentiel numéro 5, je vous conseille de vous procurer un recueil de pièces connues, variées, qui vous plaît, même si ce sont des pièces qui vous paraissent inaccessibles aujourd'hui. Cela peut être une partition de musique de film, de jazz, de variété ou de pièces classiques connues qui vous plaisent. Le principal, c'est que la partition soit bien écrite pour le violoncelles. Cela vous sera peut-être hors de portée au début, mais en fait, ce sera un super objectif pour vous encourager à progresser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous allez maintenant pouvoir constituer ou compléter votre cellothèque idéale. Comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt !